mais toi tu voulais tout en la même direction à peu près mais c'est moins régulier question intéressante alors je sais pas comment je vais faire ça mais je vais tester ça donc par le nuancier ici voilà je clique à côté tout rien n'est sélectionné et je vais aller éventuellement oui double cliquer sur le motif que j'ai utilisé donc je suis dans l'éditeur de motifs il n'y en a que cinq on pourrait les tourner facilement une à une en fait avec la flèche blanche plus pour arriver à sélectionner parce que c'est déjà dans un groupe donc flèche blanche plus si je veux sélectionner il est déjà finalisé on a déjà un bout de fusée là qui est indépendante du reste ça va être pas évident en fait en principe la fusée doit être en un seul morceau elle doit pas être comme ça avec une partie là je vais faire un rectangle dans lequel je vais mettre le motif voilà ce que je vais faire le motif je l'ai appliqué sur ce grand rectangle ici est peut-être un peu grand mon rectangle je vais transformer ça en images pixels et je vais le re vectoriser objets pixelisés objets pixelisés donc en 300 pixels par pouce ça devrait aller avec fond transparent façon ça ne va servir à rien puisque qu'on va revoir re vectoriser après et dès qu'on vectorise la transparence il la transforme en blanc donc 300 pixels par pouce ok si entre temps vous trouvez une meilleure solution pour récupérer les fusées d'une pièce que vous le dites donc voilà c'est des pixels c'est vrai que ça c'est pas très précis en fait j'ai peut-être annulé la pixelisation et la recommencer en 600 pixels par pouce ce sera plus précis voilà c'est des pixels c'est un peu plus précis en principe voilà ensuite vectorisation de l'image vectorise oui il faut que je désactive l'image ça c'est vicieux que je la réactive sinon il sait pas qu'il y ait une image en fait je coche la case aperçu ok il est en train de la vectoriser je vais dire qu'il doit la vectoriser en couleurs ça peut prendre du temps c'est intéressant les faits c'est assez ethnique ce serait très drôle d'utiliser ça et qu'ensuite on découvre que c'était des fusées mais ça fait vraiment un peu africain bon là il est quand même en train de morfler au niveau de la vectorisation voilà donc si je zoome ça a l'air correct alors je vais peut-être dans la partie avancée ici aller cocher l'option ignorer le blanc du coup il va me recommencer la vectorisation j'aurais dû y penser avant donc voilà objet décomposé ok et voilà après il va falloir faire objet dissocié autant de fois qu'il faut pour que objet dissocié autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que voilà on puisse refaire un groupe avec ça par exemple objet associé avec ça objet associé donc le contrôle g sera plus facile oui oui il y en a beaucoup c'est vrai qu'il y en avait il y en a peut-être beaucoup plus que nécessaire ok donc tout ça contrôle g ok bon je vais prendre ça clic majuscule clic majuscule clic majuscule clic faire objet verrouiller sélection du coup si je sélectionne tout ça et que je supprime il ne reste que celle qui était verrouillée objet tout déverrouillé voilà et donc il faut faire un motif avec ça il faut les amener dans la palette nuancier bien je clique à côté je double clic sur le motif qui a été créé et je les positionne donc dans ce cas là et je les tourne avec l'outil de transformation c'est ce que tu voulais à la fin là j'utilise la touche contrôle ou la touche commande pour faire rapidement appel à la flèche noire en fait pendant que je suis avec l'outil de rotation voilà et on a l'outil ici de d'espacement du motif donc voilà on peut même les faire se chevaucher si on fait un espacement de motif plus petit que les objets en fait un waouh ça correspond à peu près à ce que tu voulais après on peut aussi dupliquer une et tourner comme ça les mêmes fusées ne tournent toujours pas pas toujours dans le même sens etc voilà ok on sort de là on crée un rectangle voilà ce que ça donne bon il n'y a pas beaucoup d'espacement entre les fusées mais techniquement c'est ce que tu voulais bon très difficile finalement c'est cet exercice je serais curieux de refiler ça à un de mes collègues pour voir comment il s'en sortirait pour récupérer faire ce que tu voulais faire des fusées tournées comme comme ça oui c'est à vous la main